Méthode du qui carré pour juger d'une modélisation Cette méthode va se dérouler en trois étapes. Tout d'abord, on définit une grandeur qui permet de quantifier la différence entre le modèle et les données. On appelle ça le qui carré expérimental. Ensuite, on va utiliser un algorithme numérique de recherche du jeu de paramètres, du jeu de paramètres du modèle, qui permet de reproduire au mieux les données, ce qui revient à rendre le qui carré expérimental minimum. Cet algorithme sera sur Freemath, Matlab, Python, etc. En fait, on peut utiliser différents logiciels pour chercher ce qui carré minimum et le modèle qui représente au mieux les données qui correspond à ce qui carré minimum. Une fois le meilleur ajustement trouvé, la pertinence de cet ajustement est calculée par un test de Pearson. En fait, on va contrôler si le qui carré expérimental n'est pas trop grand, n'est pas au-delà d'une valeur critique. Commençons par la définition du qui carré expérimental. Le qui carré expérimental est une mesure de la distance entre le modèle et les données. La situation est symbolisée par ce diagramme. Nous avons ici des points expérimentaux qui sont représentés en bleu avec des barres d'erreur qui représentent l'incertitude sur chacun des points et un modèle à p paramètres qui permet de reproduire ces données. Donc ici, en l'occurrence, c'est une droite qui passe au mieux par ces données. Pour chaque point de mesure XI, on a mesuré OI, mais le modèle prévoit TI. L'écart entre le modèle et les données, c'est donc la différence entre OI et TI. Et cette différence, on va la calculer de manière normalisée. On va calculer l'écart relatif entre le modèle et les données. On va calculer YI qui est égal à OI moins TI sur sigma. Dans notre cas, sigma, l'écart-type, c'est la racine carrée de TI. Et donc, en fait, notre qui carré expérimental, c'est la somme de I égale 1 à N de tous les YI au carré. Si l'ajustement est acceptable, alors YI est une variable normale centrée réduite. Et par conséquent, le qui carré expérimental doit suivre une loi de qui carré à nu degré de liberté. Ici, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de points de mesure, n, moins le nombre de paramètres du modèle, p. Et donc, on va réaliser un test de Pearson pour savoir si ce qui carré correspond à une distribution et est compatible avec une distribution de qui carré et donc si le modèle est correct et est acceptable. Ce test de Pearson consiste à définir un qui carré critique au-delà duquel le modèle sera rejeté parce que la probabilité pour que le qui carré soit au-delà de ce qui carré critique est petite. Cette probabilité, on l'appelle alpha, c'est le risque. En dessous, le modèle est accepté. Au-dessus, le modèle sera rejeté. Voici un exemple de test de Pearson. Imaginons que nous ayons 14 points de mesure et deux paramètres, donc n égale 14 et p égale 2. Ça va nous faire 14 moins 2 égale 12 degrés de liberté. Prenons un niveau de confiance de 99,5%, c'est-à-dire un risque alpha qui est 0,005. C'est bien sûr le complémentaire. Donc, dans la colonne correspondant à 99,5% de confiance, on prend 12 degrés de liberté et à l'intersection entre les deux, on voit que le qui carré critique est de 28,3. Si le qui carré expérimental est au-delà de 28,3, le modèle doit être rejeté, avec un risque de 0,005. Et si le qui carré critique est en dessous, le modèle peut être accepté. Voici un exemple de test de Pearson. Et puis, les deux-ROD isculez-vous. Sous-titrage FR ?